Je vous le dis bien simplement, c'était très touchant de vous voir là quand je suis rentré pour l'adoration de Thala. Très touchant. Qu'est-ce que Dieu doit être touché ? Et je ne vous dis pas ça pour faire du vieux moment. Quand il m'est bien, je sens que vous êtes dedans. Si vous êtes dedans, lui va pouvoir pénétrer à l'intérieur. Je vous rappelle les deux propositions qui n'en font qu'une. Pour accueillir Dieu, il faut accueillir la grâce de Dieu. Et maintenant, cet après-midi, donc, pour trouver la grâce de Dieu, il faut accueillir Marie. Le concile Vatican II. Quelques mots d'introduction. Le concile Vatican II a pris soin de situer Marie en dépendance intime de la Trinité Sainte. Et non pas comme un électron libre qui travaillerait à son compte. L'Omène Gensium 53. Marie, mère du Fils de Dieu, est par conséquent fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit. Marie est en parfaite dépendance de la Trinité. Il est intéressant de noter que la doctrine mariale de Montfort, bien antérieure au concile, vous avez entendu les dates de la première conférence, n'a pas détourné le jeune Carole Vostila, futur Jean-Paul II, du mystère trinitaire, mais au contraire, l'y a profondément plongé et enraciné. D'entrer dans l'espérance, voici ce que dit Jean-Paul II. Grâce à Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, j'ai compris que l'authentique dévotion à la Mère de Dieu est véritablement Christo-santruque, profondément enracinée dans le mystère trinitaire et dans ceux de l'incarnation et de la rédemption. Dans le livre sur ce chapitre, vous trouverez un lien à chaque fois particulier de Marie avec chacune des personnes de la Trinité. Le Père, Marie est le Saint-Esprit et Marie est le Fils. La conférence ne me permet pas de traiter, vous trouverez ça dedans si toutefois vous voulez vous y plonger. Mais déjà, en se plongeant dans la relation toute particulière de la Très-Sainte Vierge Marie au Fils de Dieu, nous allons comprendre pourquoi passer par Marie. Concile Vatican II, 62 Cette maternité de Marie, dans l'économie de la grâce, se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. Je vous le dis tout de suite, j'y reviendrai. Beaucoup conçoivent que la mission de Marie, elle est formidable, il faut honorer la mère de la maison, donc on va faire des prières. Mais en fait, elle est à la retraite, la Sainte Vierge, et puis une retraite bien méritée, elle a bien bossé, donc elle est au ciel bien installée. Non. Je vous ai dit l'assomption, c'est le déploiement. de sa maternité de grâce pour toute l'humanité. Elle est élevée, paradoxalement, pour mieux te rejoindre. Je voudrais développer deux parties dans cet enseignement de cet après-midi. Marie, mère du Fils de Dieu, et Marie, mère donc médiatrice de grâce. Le mot médiatrice, entre guillemets. Marie, mère du Fils de Dieu. La question de départ est celle-ci. Pourquoi donc faut-il passer par Marie, plutôt que d'aller à Dieu directement, sans passer par elle ? Pour répondre à cette question, pourquoi passer par Marie, en fait, il faut poser une autre question. Pourquoi passer par Jésus-Christ ? Pour aller au Père. Suivez bien, hein ? La question pour répondre à pourquoi passer par Marie pour aller à Dieu, la question pour le comprendre, c'est pourquoi passer par Jésus pour aller à Dieu ? Et si vous répondez à cette question, pourquoi passer par Jésus pour aller à Dieu, vous comprendrez pourquoi passer par Marie. Et voici ce que répond le Père de Montfort dans le traité de la vraie dévotion, numéro 1. C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Est-ce que vous voyez ? Marie est complètement, excusez-moi de l'expression, collée au mystère du Fils, à la fois de l'incarnation et de la rédemption. Pourquoi passer par elle ? Mais parce qu'elle est collée. Si donc tu ne veux pas passer par elle pour atteindre Dieu, c'est comme si tu changes le plan de Dieu. C'est comme si c'est toi qui refais l'histoire. C'est comme si tu ne respectais pas les intentions de Dieu. qui a voulu passer par sa mère pour donner le Fils au monde et passer par sa mère pour que le monde soit donné au Père. Mouvement ascendant, descendant, descendant, ascendant de l'Alliance. Regardons de plus près comment s'emboîte ce puzzle. Deuxième point, toujours dans notre première partie, Marie est écrin de l'admirable échange. L'admirable échange, c'est entre Dieu et l'homme. L'admirable échange, c'est que Dieu, pardon, c'est que l'homme, comme disent les pères de l'Église, soit fait Dieu. Les gens ne réalisent pas ce que c'est que la divinisation. Ils ne réalisent pas ce qu'est le ciel. Ils pensent que le ciel, c'est une sorte de clomède amélioré. Beaucoup pensent ça. Beaucoup pensent ça. Vous savez ce que dit Jean de la Croix ? Il dit, il parle de l'expérience mystique des âmes purifiées, donc parvenues à l'union, à la grâce d'illumination. Et il dit, ça sera la même condition, bien sûr, différente au ciel. Il dit, au ciel, nous allons être plongés à l'intérieur de la Trinité et nous allons donner Dieu à Dieu. Ça ne vous donne pas le vertige, non ? Si ça ne vous le donne pas, je suis inquiet. Ça veut dire que vous ne réalisez pas ce qui va se passer. nous allons faire, pardonnez-moi l'expression, nous allons faire le boulot du Saint-Esprit, nous allons spirer Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est pour moi, bon, je n'ai pas trop lu, mais enfin, j'ai un peu lu quand même. Pour moi, je n'ai pas trouvé plus bouleversant pour dire ce qui nous attend au ciel. Vous comprenez pourquoi il faut être absolument immaculé pour aller au ciel ? Parce qu'il faut pénétrer à l'intérieur du cœur immaculé de Dieu. Ce n'est pas une histoire de morale. C'est une histoire de divinisation. Ce n'est pas une histoire de punition de la part de Dieu. C'est une histoire d'ajustement. Essayons de recoller, donc, d'assembler les pièces du puzzle. Marie est crainte de l'admirable échange. Notre Saint Père de Montfort part tout d'abord du centre du salut qui est l'incarnation, bien sûr, inséparable de la rédemption. C'est là que se joue l'admirable échange entre un Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est cet adage des Pères de l'Église, vous pouvez le trouver par exemple chez Saint Athanase. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Saint Irénée ira dans le même sens et seront d'autres Pères de l'Église. Si vous voulez une image, l'incarnation, c'est la charnière. C'est la charnière du salut. Et cette charnière du salut, c'est-à-dire un Dieu fait homme pour entraîner tous les hommes dans le cœur de Dieu, n'a été possible que par qui ? Le oui de la Sainte Vierge. Il y a une belle méditation des Pères de l'Église quand l'ange Gabriel est apparu à la Sainte Vierge. Vous êtes allé à Nazareth ? Non ? Vous avez vu ? La maison ? Et donc, les Pères de l'Église font parler et le ciel. Mais ce n'est pas si idiot que ça. Ils disent, les anges étaient là au-dessus du parapet, presque de la balustrade. Va-t-elle dire oui ? Va-t-elle dire oui ? Je trouve ça magnifique. Est-ce que vous vous rendez compte que le ciel s'est rendu dépendant du oui d'une petite jeune fille immaculée conception pour sauver le monde ? Troisième pièce du puzzle. S'il en est ainsi, Marie est, par sa maternité divine, impliquée de manière intime dans la charnière du salut qui est le mystère de l'incarnation. Et donc, je vous ai dit l'adage des Pères de l'Église, souvent repris par la théologie. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Eh bien, si on implique le plan de Dieu, on peut le traduire ainsi avec Marie. C'est par Marie que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. C'est aussi par Marie que l'homme sera divinisé. Car elle est la mère de toutes grâces. car le Fils qu'elle porte n'est pas n'importe quel Fils. Elle porte le Fils de Dieu sur qui repose la plénitude de la grâce. Dans les litanies de la Sainte Vierge, Marie, Mère de la grâce. Troisième note de notre méditation, de la première partie, Marie, Mère du Fils de Dieu, l'incarnation est le lieu de notre salut, de notre sanctification. Le Concile Vatican II dit que en s'incarnant, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni à tout homme. Il y a 2000 ans, le Fils de Dieu vivant dans un endroit particulier, dans un corps particulier, étant donné qu'il est Fils de Dieu, touchait en fait verset Géthorique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, tous ces contemporains qui vivent en goule, quoi. verset Géthorique, c'est tout. Grignon est dans le sillage de la grande théologie des Pères. Il affirme que le lieu de notre adoption filiale dans le Fils ne peut pas être différent de celui de l'incarnation. Et c'est ainsi qu'il implique, qu'il applique avec une évidence désarmante ce principe de notre relation à Marie. Il dit, secret de Marie 23, « Il faut, pour monter et s'unir à Dieu, se servir du même moyen dont Dieu s'est servi pour descendre à nous. » C'est la grande théologie des Pères. Pour se faire homme et pour nous communiquer ses grâces et ce moyen est la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Et je le dis tout de suite parce que c'est la première fois que j'utilise le mot dévotion. Le mot dévotion chez Grignon de Montfort, ce n'est pas les cierges de dévotion ou les petites dévotionnettes. dévotion chez Grignon de Montfort, il est disciple de saint Thomas d'Aquin, c'est une définition extrêmement puissante. Dévotion chez Grignon de Montfort, c'est la même chose que chez saint Thomas d'Aquin, ça veut dire se livrer à Dieu. Ce n'est pas mettre un cerf de dévotion. On va à Lourdes, les gens sont pas qu'à tout. Attention, il faut les respecter. C'est un moyen tout simple. Ils mettent un cierge de dévotion. C'est leur manière à eux. Combien de fois j'ai fait ça pour des paroissiens qui n'avaient pas forcément la foi. Oh mon père, vous ne pourriez pas mettre un petit cierge pour nous ? Je vais mettre un gros cierge si vous voulez. Alors, maintenant, on va venir dans ceci qui peut paraître un peu théologique mais vous allez voir qui ne l'est pas, qui est très très saint. Très basiquement. Pourquoi nous avons de la peine à comprendre la place que la très sainte Vierge Marie a dans le mystère du salut et dans ma vie actuelle ? Parce que nous avons coupé Jésus en deux et nous avons coupé Marie en deux. La formule est un peu provocante, je vais m'expliquer. Tout d'abord, ne coupons pas Jésus en deux. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous allez voir, ça se tient toujours la grande théologie et celle, cette fois-ci, de saint Paul. Quand nous disons Jésus, la plupart du temps, nous pensons à l'homme personnel, individuel qui a vécu il y a deux mille ans et qui a eu Joseph pour père adoptif et la très sainte Vierge Marie pour mère. Et puis, stop. Et c'est là qu'on coupe les chutes en deux. On coupe Jésus en deux. Car, Jésus est effectivement ce que je viens de dire, il est un être personnel, Jésus de Nazareth, qui a vécu il y a deux mille ans. Mais il est plus que cela. Et c'est très intéressant pour comprendre la place de Marie de faire un détour par la théologie de saint Paul. Que dit saint Paul ? Par exemple, vous le trouverez en Colossiens 1.18 ou en Éphésiens 1.22. Il dit que Jésus est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Est-ce que vous voyez où je veux en dire ? Jésus est à la fois un être personnel qui a vécu il y a deux mille ans, mais étant donné qu'il est le Fils de Dieu, donc qu'il est le Créateur avec le Père et le Saint-Esprit de tout être, c'est-à-dire que Dieu, le Fils de Dieu est relié à tout être, que cet être le renie, ne le connaisse pas, l'ignore, il est lié à tout être parce qu'en cet instant il le crée. Il te crée, Jésus, en ce moment. Autrement dit, Jésus est un être personnel qui a vécu il y a deux mille ans. Hop ! Et il est aussi la tête d'un être plus grand que lui qui est le Christ total dont parle Saint-Augustin, c'est-à-dire l'Église et l'humanité entière. Et vous voyez, on a coupé Jésus en deux, on a enfermé Jésus dans l'être individuel qui a vécu il y a deux mille ans. Et vous allez dire mais quel est le lien avec la Sainte Vierge ? Ben attendez, laissez-moi le temps. Les implications et pour le Christ et pour la maternité de la Sainte Vierge. Pour le Christ, je redis ce que j'ai dit, je développe, il y a donc entre guillemets une double personnalité de Jésus. Il y a tout d'abord le Jésus pleinement homme, être personnel. « Ah, t'es le petit, t'es le gars à Marie » qu'on disait. Enfin, je ne sais pas si on parlait comme ça, mais voilà. « Il advint comme ils étaient là que les jours furent accomplis où Marie devait enfanter. Elle enfanta son fils, l'enveloppa de l'ange. » Luc 2, 6, 7. « Mais, du fait que Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu, tout en ayant son corps personnel, il se trouve en même temps tête d'un autre corps, le corps total de l'humanité, qui est l'Église. » Et donc, vous comprenez la grande différence entre un nouveau-né qui naît dans vos familles et ce nouveau-né qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est que le nouveau-né, il est formidable, il sourit, tout ce que vous voulez, mais il n'est qu'un être individuel. Tandis que quand Maman Marie l'avait dans son sein ou dans ses bras, elle avait dans ses bras le Créateur. Voilà pourquoi il y a une belle ligne qui dit « Tu as enfanté celui qui t'a créé. » Autrement dit, elle avait dans ses bras la tête d'un corps immense dont nous sommes les membres. Est-ce qu'on se suit là ? Ça va ? Cyril d'Alexandrie dit « Par la chair qu'il s'est unie, il a en lui-même, il a en lui-même tous les hommes. » Alors je vous ai dit qu'il fallait éviter de couper Jésus en deux. Déjà, quand on a fait ça, c'est déjà énorme. Les implications sur la Vierge Marie et comment nous coupons la Vierge Marie en deux. Plus exactement, comment nous coupons en deux sa maternité. Elle aurait été mère il y a 2000 ans et maintenant, c'est terminé. quelque part, pour reprendre les actualités, pardonnez-moi cette comparaison, elle aurait loué son ventre comme ses traits de mode aujourd'hui. Pardonnez-moi d'appliquer ça à la très sainte Vierge, mais je pense que vous comprenez cela. Ça aurait été qu'une mère de location. et bien non. Avec Dieu, il n'y a pas de il n'y a pas de CDE. Il n'y a pas de CDI. Il n'y a pas de CDD. Beaucoup de gens ont une vision de la maternité de Marie CDD, contrat à durée déterminée. Vous allez me dire non, non, c'est un contrat à durée indéterminée. Non, même pas. C'est plus que ça. C'est CDE, contrat à durée éternelle. Parce que même à la fin du monde, quand tout sera ça terminé, elle sera encore notre mère à chacun, à chacune. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une double maternité de Marie. Elle est la mère du petit Jésus qui a vécu il y a 2000 ans. Et comme le fait fils est indissociablement relié à un corps plus grand que lui qui s'appelle le corps total, tenez-vous, dans le ventre de Marie se trouve de manière incoactive mais réelle l'humanité entière. Jean-Paul II, pour vous montrer que tout ceci est très théologique, dans son encyclique sur la mère du Rédempteur. si par la foi Marie est devenue la mère du fils individuel qui lui a été donnée par le Père avec la puissance de l'Esprit-Saint, l'autre dimension de la maternité, c'est cette dimension de la maternité qui appartenait à Marie dès le commencement, c'est-à-dire dès le commencement de la conception de son fils, elle est déjà en puissance mère de tous les hommes. En coupant Jésus en deux, nous coupons automatiquement la maternité de Marie en deux. Et voilà pourquoi la place de Marie aujourd'hui n'est pas comprise pas simplement par nos frères protestants mais par beaucoup de catholiques. Pour beaucoup de catholiques, en fait, il dit « Oh non, il faut être gentil avec Marie, il faut aller à Lourdes une fois dans sa vie et il faut lui dire un petit peu de chapelet. » Mais c'est beaucoup plus que ça ! Vous comprenez pourquoi j'ai intitulé cette retraite « Vivre en Marie » ? Mais c'est ça la vraie dévotion, c'est de vivre en Marie, c'est pas de faire des prières à Marie, puis point à la ligne. Il ne fallait pas venir à cette retraite. Vous comprenez, ça vous engage. Ne vous inquiétez pas, le premier que ça engage, c'est moi. Pour vous montrer comment les pères de l'Église ont vu cela dès le début, le grand pape, Léon le Grand, a une parole magnifique dans un de ses sermons. 36. Écoutez cela, c'est ramassé, mais vous allez le comprendre sans difficulté. « La génération du Christ est l'origine du peuple chrétien, la naissance de la tête est aussi celle du corps. » s'il en est ainsi. Tu peux dire, tu m'entends ? Réalise ça, parce que quand tu le réaliseras, je peux te dire que ta relation à Marie changera quelque peu. Est-ce que tu réalises qu'il y a 2000 ans, dans le sein de la Vierge Marie, tu y es ? J'ai un petit détour à faire qui concerne les prêtres. La Vierge Marie dit à cette grande mystique mexicaine, Conchita Cabrera de Armida, Jésus lui dit « Tout prêtre était dans le sein de la Vierge parce que mon fils était prêtre et que tous les prêtres sont prêtres dans le grand prêtre. » Vous comprenez ? Entre prêtres, on va surtout « T'es marial, toi ? » « Moi, je suis plutôt pour Jésus. » Mais un prêtre est forcément marial. Ou alors il se décapite lui-même. Vous comprenez ? Pour nous montrer à quel point la maternité actuelle et universelle de Marie découle de l'inséparabilité du Christ tête d'avec les membres que nous formons. Saint Louis de Marie, Saint Louis Marie utilise une image très parlante, un peu choquante mais parfois les images choquantes aident à saisir. Écoutez cela. C'est la logique même de cette grande théologie. Il dit « Une maman ne met pas au monde la tête sans les membres ni les membres sans la tête autrement ce serait un monstre de nature. » c'est un peu mais voyant votre acquiescement je vois que vous comprenez sans difficulté. De même dans l'ordre de la grâce la tête et les membres naissent d'une seule et même mère. Et si un membre naissait d'une autre mère que Marie qui a produit la tête ce serait ni un membre de Jésus-Christ mais un monstre dans l'ordre de la grâce. N'hésitons pas je vous invite à ça ce soir pendant les prières la messe à méditer le Saint Virginal de Marie. Ce n'est pas du sentimentalisme n'ayez pas peur c'est de la haute théologie. Le Saint Virginal de Marie est le lieu théologique de l'incarnation. tu y es dedans. Écoutez Grignon de Montfort traité de la vraie dévotion 156 157 C'est dans le sein de Marie que le Très-Haut a descendu parfaitement et divinement par l'humble Marie jusqu'à nous sans rien perdre de sa divinité et de sa sainteté. Et c'est par Marie que les Très-Petits doivent monter parfaitement et divinement au Très-Haut sans rien appréhender sans peur. Retenez bien le point de départ qui fait que c'est difficile de comprendre la Sainte Vierge ce n'est pas du tout de la mariolatrie c'est de la haute théologie. Nous avons coupé Jésus en deux et en coupant Jésus en deux c'est-à-dire en séparant l'être personnel du corps total qui est l'Église qui est l'humanité et bien nous coupons automatiquement Marie en deux et ce qui fait qu'elle aurait été mère et qu'elle ne serait plus mère dans l'ordre de la grâce. Et il nous faut réconcilier tout cela c'est extrêmement important. Je vous dis ça très simplement parce que vous voyez bien moi je suis un peu enfant vous savez même pour l'écriture enfin j'espère plutôt même pas un peu j'espère beaucoup enfant bon parce que c'est comme ça qu'il en sait. Donc ces trucs-là me sont venus en écrivant le livre bon bien sûr il faut travailler j'ai lu quelques ouvrages bon à un moment ça bloquait et puis qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que c'est être enfant maman Marie je vois pas donne-moi les lumières et puis est venu ça et puis la première fois où j'ai prêché une des premières fois j'ai prêché cette retraite tenez-vous c'était dans un séminaire et là il y avait tous les pontes de professeurs de théologie et le professeur de théologie aïe aïe est venu me voir avec beaucoup d'ubilité il m'a beaucoup souffert je me suis dit je dois l'agacer c'est pas possible en fait je m'étais trompé sur toute la ligne et il me dit mon père j'ai compris quelque chose j'avais pas vu du tout le lien avec saint Paul que Jésus est la tête du corps et il bloquait sur la Sainte Vierge c'est à dire il bloquait pour trouver sa vraie place et curieusement c'est par l'écriture et le mystère même du Christ qu'on comprend la place de la Sainte Vierge ça avait été étonnant ce dialogue je vous le dis au passage on se trompe des fois sur les gens non vous ne voudrez pas il n'y a qu'à moi que ça arrive on se dit oh là là je dois je dois l'importuner je dois et puis des fois des fois c'est pire qu'on imagine mais il y a des fois on se trompe sur toute la ligne maman Marie mère et donc médiatrice deuxième grande partie ce mot médiatrice quelques mots quelques mots d'introduction je ne vous cache pas même si vous êtes voilà impliqué dans les parois c'est loin de toutes ces discussions là que vous dites ça vous dépasse un petit peu mais c'est pas c'est intéressant de connaître tout ça dans le débat dans le débat occuménique avec protestants etc le mot médiatrice fait problème pour avoir eu quelques liens avec des universitaires en théologie mariale nous en avons parlé dans des sessions effectivement c'est pas mûr mais c'est pas mûr quand on ne définit pas ce qu'on met sous le mot médiatrice et quand on le met cette définition très ajustée à ce que dit et l'écriture et le concile Vatican II entre autres mais il n'y a pas que ça je vous signale il y a l'encyclique extraordinaire de Jean-Paul II sur la mer du rédempteur et bien on comprend que ça va de soi de l'appeler médiatrice sans du tout que ça fasse d'ombre à l'unique médiateur qu'est le Christ et là nos frères protestants ont raison de rappeler ça je voudrais en exergue citer un théologien qu'on peut difficilement taxer de rétrograde ou de classique Karl Rahner car sur certains sujets il est un petit peu borderline sur la Vierge Marie il est étonnant il dit notre dame notre médiatrice pensons d'une part que le terme de médiatrice n'est pas encore un dogme défini mais disons-nous bien d'autre part que c'est une vérité évidente de notre foi que nous expérimentons de le symbole des impôtres quand nous confessons la communion des saints la commission des saints c'est une participation à la médiation de l'unique médiateur il ajoute alors vraiment le terme de médiation de la bienheureuse Vierge Marie vous apparaîtra tout à fait naturel comme familier à notre conscience de la foi alors je vais essayer de situer la médiation de Marie bien évidemment dans l'unique médiation du Seigneur Jésus premièrement le Christ unique médiateur voici ce que dit saint Paul et nos frères protestants ont raison de s'appuyer là-dessus par exemple à Timothée 2, 5, 6 Dieu est unique unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes le Christ Jésus homme lui-même et donc l'Église à juste titre enseigne ceci par exemple concilie de Vatican II Lumen Gentium 62 la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocat d'auxiliatrice de secourable de médiatrice c'est le Concile qui parle c'est pas un mariolade de service c'est le Concile tout cela cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur donc le Concile rappelle que le Christ est l'unique médiateur mais quand on a dit ça on n'a pas tout dit on n'a dit qu'un segment de l'affirmation le même Concile Vatican II au même chapitre 62 dit ceci le sacerdoce du Christ est unique car unique est le médiateur mais il est participé sous des formes diverses ici il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le sacerdoce commun c'est à dire tous les baptisés laïcs ou religieux et puis il y a des gens qui parmi nous ont le sacerdoce ministériel et c'est pas à confondre il y a une différence d'essence et pas simplement de degré je vous invite à veiller actuellement au discours que vous entendez dans les médias dits catholiques il y a une volonté de réduire le prêtre au laïc je viens de travailler pénétrer un travail théologique il y a quelque chose qui ne me sentait pas juste je me suis renseigné je vois que c'est presque à tous les niveaux c'est impressionnant bien ce que je veux dire par là c'est que les laïcs sont médiateurs parce qu'ils participent à quelque chose de l'unique médiateur et les prêtres sont aussi médiateurs à leur manière vous voyez bien ce que je veux dire sans les mettre chacun sur le même niveau les deux sur le même niveau pour dire les choses autrement il y a une conception de la médiation du Christ qui ressemble à une tour d'ivoire fermée on veut tellement préserver le médiateur de son unique médiation qu'on en fait une tour d'ivoire verrouillée ce n'est pas la définition qu'en donne le concile Vatican II il dit que c'est une médiation ouverte est-ce que ça va ? ça veut dire ouverte sur différentes participations elle dit que le concile Vatican II dit que Dieu est l'unique médiateur mais par exemple il va faire participer sa bonté son amour donc arrêtons de dire qu'il y a une médiation en forme de tour d'ivoire fermée non il est bien un unique médiateur mais il fait tomber le pont de vie et il dit rentre chez moi je vais te faire participer à mon unique médiation qu'est-ce qu'il faut donc maintenir ? c'est assez simple il n'y a aucune médiation même celle du prêtre aucune médiation qui ne soit pas une médiation à partir de l'unique médiation de celle du criniste et la Vierge Marie sa médiation elle ne travaille pas à son compte c'est une médiation toujours on doit dire dans l'unique médiation du Christ est-ce que ça va ? je pense que j'étais un peu insistant et voici ce que dit Jean-Paul II dans sa magnifique encyclique la coopération de Marie participe dans son caractère subordonné à l'universalité de la médiation du rédempteur unique médiateur alors quand j'ai travaillé sur Marie et tout cela je bloquais et j'ai bloqué pendant plusieurs mois et donc comme un gosse j'ai demandé pendant plusieurs mois dis-moi c'est quoi j'arrive pas ça but qu'est-ce qui butait ? c'était ce thème d'aujourd'hui plus précisément cette question Marie est une créature elle n'est pas Dieu et on nous dit que pour avoir Dieu il faut passer par Marie or si elle est une créature donc ça va diminuer le don de Dieu et ça va retarder le don de Dieu étant donné qu'elle est une créature et que c'est forcément limité et j'ai buté là-dessus buté buté j'ai relu deux fois trois fois le secret de Marie et puis je demandais comme un gosse donne-moi la lumière où est-ce que je peux la trouver et tout d'un coup je suis tombé sur une parole que j'avais lue pourtant deux ou trois fois comme quoi vous savez c'est comme l'écriture des fois tu vas entendre cinquante fois la même parole et puis la cinquantémième fois ça va faire un déclic alors je vais y venir ce qui me posait problème donc c'était il me semblait que passer par une créature si belle et immaculée soit-elle du fait que c'est une créature et pas le créateur ça allait en quelque sorte comprimer le don donc le diminuer et retarder je voudrais visiter ces deux choses là comment passer par Marie ne retarde pas notre union à Dieu et comment passer par Marie ne diminue pas notre union à Dieu ne retarde pas tout d'abord là encore tout dépend de ce que vous avez comme vision de la médiation de Marie dans l'unique médiation du Christ si pour vous la médiation de Marie veut dire intermédiaire alors ça va donner quoi ? ça va retarder du genre il y a deux tuyaux il y a un problème et puis on va mettre un morceau intermédiaire ben oui mais ça va retarder tandis que Marie c'est pas un intermédiaire entre Dieu et l'homme elle est complètement dans Dieu elle est dans le tuyau du bon Dieu c'est pas si faux que ça une autre image je veux envoyer un mail tiens j'arrive du Chili j'ai déjà prêché on m'a écrit je veux envoyer un mail avant vous vous rappelez il y avait du pas au débit vous vous rappelez ce que ça faisait le pas au débit ça mettait trois heures pour t'envoyer un mail maintenant ça va un peu plus vite mais il restera toujours un laps de temps et donc Marie c'est pas internet qui retarderait les choses même d'un quart de seconde Marie dès que c'est envoyé c'est en Dieu pourquoi ? parce qu'elle n'est pas entre toi et Dieu elle est en Dieu dès que tu plonges en Marie tu es plongé en Dieu automatiquement sans le moindre délai écoutez ce que dit Grignon secret de la pardon traité de la vraie dévotion 247 Jésus et Marie ils sont si unis ils sont si intimement unis que l'un est tout dans l'autre Jésus est tout en Marie et Marie est toute en Jésus on séparerait plus facilement la lumière du soleil que Marie de Jésus en sorte qu'on peut nommer notre Seigneur Jésus de Marie et la Sainte Vierge Marie de Jésus je ne trouvais pas ça magnifique de simplicité et de vérité théologique je conclue je conclue sur ce point Marie ne retarde pas mon union au Christ parce que Marie n'est pas entre Jésus et moi retardant l'union elle est en Jésus favorisant l'union maintenant passer par Marie n'amoindrit pas ne diminue pas notre union à Dieu c'est ce point précis sur lequel je bloquais petite image pour aider à comprendre supposons que vous avez un problème d'artère qui provoque un pincement d'artère et au point de réduire le flot vivifiant du sang Marie ça va être quoi un truc de plastique qui va qui va se mettre qui va diminuer les choses non Marie c'est comme les stents ceux qui sont faits au pyrobic du coeur savent peut-être non ça gonfle curieusement vous avez plus de sang vous avez plus de vie avec les stents bon je suis pas très compétent au niveau médical j'ai dû apprendre ça Marie est certes une créature mais n'oublions pas elle est l'immaculée conception ça veut dire quoi ? totalement transparente au Saint-Esprit chez la Sainte Vierge toutes ces cellules sont immaculées conception comprenez bien cela ça a quoi comme implication ? on peut appeler Marie la fontaine du Saint-Esprit et voilà le passage du secret de Marie numéro 20 que j'avais lu relu et qu'à un moment Jésus a dû dire bon ben je vais arrêter de te faire chercher c'est là il faut que tu lises tu comprends donc pas c'est ça il faut que tu comprennes écoutez ça c'est tout simple heureuse et mille fois heureuse est l'âme ici bas à qui le Saint-Esprit révèle le secret de Marie pour le connaître écoutez ça cette âme ne trouvera que Dieu seul sans créature dans cette aimable créature mais Dieu en même temps infiniment saint et relevé infiniment condescendant et proportionné à sa faiblesse je reste devant un mystère je ne sais pas quoi dire Marie n'est rien je veux dire elle est créature comme dirait la création de mon enfant et comme Dieu l'a créée immaculée elle ne fait donc aucun obstacle au don de Dieu immaculée conception ne veut pas dire simplement sans péché immaculée conception veut dire complètement perméable transparente au Saint-Esprit et on comprend pourquoi saint Bernard l'appelle l'aqueduc de la grâce et je pense que Jean-Paul II a dû vivre le même blocage car dans son dialogue avec André Frossard il dit que dans sa jeunesse il bloquait la même chose sur laquelle je bloquais et puis il a compris je vais le laisser parler ça fait quelques lignes mais c'est intéressant avant je me tenais en retard en retrait pardon de de la secret de la vraie dévotion parce que j'avais crainte que la dévotion mariale ne masque le Christ au lieu de lui céder le pas j'ai compris à la lumière du traité de Grillon de Montfort qu'il en allait en vérité tout autrement notre relation intérieure à la mère de Dieu résulte organiquement dans notre lien au mystère du Christ il n'est pas question que l'un empêche de voir l'autre que Marie ferait de l'ombre à Jésus bien au contraire la vraie dévotion à la Sainte Vierge se révèle de plus en plus précisément à celui qui avance dans le mystère du Christ verbe incarné et dans le mystère triditaire du salut qui a ce mystère pour Sainte plus vous allez plonger en Marie comme le milieu divin dirait un théologien jésuite plus vous allez trouver Dieu plus vous allez vouloir vous passer de la Sainte Vierge vous trouverez moins de Saint-Esprit parce que Dieu a voulu se donner au monde par ce vase qu'est la Sainte Vierge par cette fontaine du Saint-Esprit qu'est la Sainte Vierge je comprends que vous ne me compreniez pas dans ce que je vais dire plus tard vous comprenerez peut-être plus tard sur cette terre ou quand vous irez au ciel c'est la Sainte Vierge qui vous a fait venir à cette retraite c'est pas c'est pas des dépliants et c'est pas Internet ça ce ne sont que des moyens quand une personne commence à comprendre ça et la question c'est pas d'écouter quelqu'un la question c'est que c'est te faire entrer dans cette expérience de la Sainte Vierge qui t'est proposée cette semaine pour que tu vives pleinement de ton baptême oui c'est le hasard j'ai vu ça oui oui le hasard vous savez comme disait un scientifique il y a bien longtemps qu'on a compris ça que c'est un truc utilisé par les athées pour ne plus parler de la providence il est l'heure je vais m'arrêter cette médiation est en forme d'ascenseur si vous allez pour aller à la chapelle vous qui souffrez qui avez un peu de difficulté à monter les marches vous avez un ascenseur que fait l'ascenseur heureusement qu'il y a mouvement ascendant et descendant sinon tu pourrais attendre pour aller dans ta chambre si tu dors au rez-de-chaussée et bien vous allez comprendre aussi des petites choses chez Thérèse quand elle parle de la doctrine de l'ascenseur qu'est-ce que c'est l'ascenseur mouvement ascendant et mouvement descendant et Marie est l'ascenseur du bon Dieu il y a une médiation ascendante de la très sainte Vierge Marie et une médiation descendante et vous allez voir ça va vous faire peut-être lire de manière renouvelée l'écriture et tout particulièrement des noces de canard je n'invente rien j'ai trouvé ça si lumineux chez Jean-Paul II dans sa fameuse encyclique sur la mer du rédempteur voici ce qu'il dit dans rédemptorisme à terre au numéro 21 Marie Marie se situe entre son fils et les hommes quand il est dit ils n'ont plus de vin avez-vous remarqué tout d'abord tiens c'est intéressant ça pour notre vie spirituelle notre vie familiale tous les trucs et pour la relation aux enfants avez-vous vu ce que dit Marie à Cana une maman excuse-moi ça sent les choses ou alors c'est plus une maman quand même et la maman qu'est-ce qu'elle voit elle voit qu'il n'y a plus de vin et elle ne vient pas trouver Jésus dis donc toi Jésus t'es mon fils là t'es mon gosse là oh je voudrais que tu fasses ça non elle dit simplement ils n'ont plus de vin et elle se retire n'oubliez pas ce que dit Bernadette et ça a à voir à votre éducation vous vous fatiguez beaucoup et les prêtres aussi se fatiguent beaucoup parce qu'ils veulent convaincre vous voulez convaincre vos enfants et tant qu'ils ne sont pas convaincus vous êtes malheureux tenez-vous à votre place ça vous enlèvera beaucoup de cheveux blancs ou de les perles bien que dit Bernadette elle voit la Sainte Vierge ne souhaitez pas trop voir la Sainte Vierge c'est un source d'ennui je peux vous le dire bien enfin vous n'allez pas ça ne m'est pas arrivé moi mais je regarde la vie des saints c'est ce que dit le père Lamy surtout ne demandez pas de la voir vous allez voir les ennuis vous allez bon plus sérieusement elle voit la Sainte Vierge et la Sainte Vierge lui dit je veux qu'on construise une chapelle va trouver monsieur le curé et là Bernadette innocent va trouver la bébé Ramal qui devait être bonjour la tendresse mais pas trop quoi et elle lui dit et il a dû lui dire mais attends t'es qui toi la dame c'est de Dieu ce truc là réponse extraordinaire de Bernadette je suis chargé de vous le dire pas de vous convaincre basta enfin basta c'est pas marqué dans le texte vous voyez moi j'avoue même dans la manière de prêcher je vois bien entre les débuts et maintenant je vois bien qu'il y a quelque chose qui est différent on veut bien faire au début donc on veut convaincre et puis à un moment Jésus nous montre c'est dans les fibres très profondes il faut une purification pour ça dis dis les gens prennent prennent pas c'est pas grave c'est pas ton problème seul Dieu donne Dieu tiens toi à ta place et ce qui fait qu'on est très heureux et si vous vivez ça dans votre famille vous verrez vous aurez beaucoup de contractions de l'âme et du psychisme qui vous seront enlevées nous voulons convaincre nous n'aimons pas ça s'appelle une volonté de puissance même chez les mères et même chez les pères et même chez les prêtres je reviens à la Vierge ils n'ont plus de vin commentaire de Jean-Paul II Marie se situe entre son fils et les hommes dans la réalité de leur privation de leur pauvreté de leur souffrance elle se place au milieu c'est à dire qu'elle agit en médiatrice non pas de l'extérieur mais à sa place de mère sa médiation a donc un caractère d'intercession dans ce mouvement ascendant de Dieu vers les hommes Marie est constamment là elle est dans cette retraite les amis qu'est-ce qu'elle fait Jésus telle petite soeur elle n'a pas de vin vous savez dans la signification biblique le vin c'est la joie pas la joie de ce vin mais la joie profonde elle sait toutes vos souffrances et constamment sans vous le sèchir vous le saurez aussi elle la petite soeur elle n'a pas de vin viens lui réjouir viens Jésus viens la renouveler le petit frère il a besoin voilà elle fait que ça elle est amère maintenant médiation descendante et on s'arrête et là vous avez aussi ça quand Jésus tombe sous le chat et dit maman tu me fais craquer je ne peux rien t'en refuser et là que va faire la Vierge pareil chasteté de la Sainte Vierge bon vous voyez les servants mon fils en fait il est fils de Dieu je voulais vous dire je suis la mère de Dieu non rien de tout ça rien de tout ça faites ce qu'il vous dira à nouveau je te dis dans tous tes problèmes que tu vas voir les prêtres ou les psys ou je ne sais pas quoi il y a ça derrière tiens-toi à ta place de créature et ne prends pas la place du créateur tu verras la paix profonde ce n'est pas de la démission c'est le début de la mission les amis Jean-Paul II dit la mère du Christ se présente devant les hommes comme le porte-parole de la volonté du Fils Marie est devenue pour nous dans l'ordre de la grâce notre mère